Des cars aux couleurs flashy stationnent régulièrement sur le parvis de la gare SNCF de Paris-Bercy. Le leader du transport ferroviaire a décidé lui aussi de se lancer sur ce marché en proposant ID bus. Siège en velours, tablette inclinable, écran plat pour regarder des films pendant le voyage, prise électrique individuelle, place numérotée pour faciliter l'embarquement. Ces détails qui peuvent faire la différence ont été imaginés par deux cadres d'ID bus. Nous sommes à bord d'un de nos 46 véhicules qui sont tous équipés à l'identique. Je m'assois sur ce siège. Le siège s'incline, ça permet d'avoir un meilleur confort. Et en plus, c'est une option peu courante, il se déplace latéralement pour augmenter son dépasse de vie et s'isoler un peu de son passager voisin. Des astuces pour ne pas être collé à son voisin qui ronfle. Des aménagements testés par un cobaye de choix louis en personne à 1,90 m et 100 kg. Moi, je mesure une certaine taille. Et pour la petite anecdote, quand on a validé en usine sur les prototypes l'écartement, je me suis dit que je vais servir de cobaye. Et si moi, je rentre, c'est que ça va le faire. Et donc là, vous voyez, j'ai de la place pour les jambes. Et donc, je suis tout à fait confortable. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Mais le vrai casse-tête pour eux a été de proposer du Wi-Fi performant sur les longues distances. Alors oui, il y a du Wi-Fi à bord dans toute notre flotte qui est équipée de Wi-Fi. Et ça se passe là derrière ce petit boîtier que je ne vais pas vous ouvrir. Pourquoi ? Parce que ça a nécessité chez nous à peu près un an de développement. C'est une véritable innovation. Nous sommes sur des lignes internationales. Et donc, ces petits boîtiers, là, nous permettent d'offrir une qualité de service constante sur toutes les lignes et dans tous les pays qui sont traversés. Pour l'instant, la compagnie ne propose que 16 villes en Europe. Car avant de voir grand, il faut d'abord s'assurer que le service est rentable. Et pour y arriver, idée but n'est pas allée par 4 chemins. Bonjour, vous allez à Londres ? Ce vendredi soir, Clément officie sur la ligne Paris-Londres, la destination qui cartonne en ce moment. Ce chauffeur de 53 ans est officiellement capitaine chez Idébus, ou plutôt homme à tout faire. Une façon de réduire les coûts de personnel. Agent d'accueil, Clément doit aussi gérer l'enregistrement des passagers, en français et en anglais. C'est parfait. Bonjour. Alors, Brendan, Jacques, Patrick. Ici, les enregistrements se font sur les quais, à l'aide d'un simple smartphone. J'ai tout, j'ai tous les noms des passagers. J'ai Susanna qui va arriver, qui a une référence telle, qui est née le 18 juillet 90 à Londres et qui est en place 28, qui n'est pas encore renseignée puisqu'elle n'est pas arrivée. Vous avez toutes les infos ? C'est une bonne application. Et avant de prendre le volant, Clément a encore une dernière chose à faire, enfiler son costume de steward. Vous avez une petite molette ici, voilà, là c'est ouvert. Être aux petits soins avec ses passagers, cela fait aussi partie de son travail. Et la molette du siège ? Alors la molette du siège, pourquoi faire ? Pour allonger le siège. Alors, soit vous vous appuyez ici et vous appuyez sur le dossier. Parmi les passagers, Catherine, 53 ans. La dernière fois que cette éditrice parisienne a pris le bus, c'était il y a bien longtemps, dans les années 80. Alors aujourd'hui, elle est un peu perdue face à tout ce confort. Il y a une tablette par exemple, avec des trous. Et puis c'est vrai que les bus, c'était 25 ans, on partait de Stalingrad et on devait traverser toute la Yougoslavie. Et comme c'était avant la chute du mur de Berlin, c'était quand même pas très, pas très commode parce qu'on ne pouvait pas descendre du bus. Donc tout a traversé la Yougoslavie et on est arrivés, on était exténués. Et on était tellement exténués qu'on est rentré dans le premier hôtel et on a perdu tout le bénéfice de l'économie. Catherine a offert un week-end à Londres à sa nièce, son fils et sa soeur. Chaque billet lui a coûté seulement 70 euros. En train, le même trajet peut coûter jusqu'à 300 euros en moyenne. Il est minuit, le bus part pour 8 heures de trajet, du moins en théorie. Alors que Catherine et sa famille se reposent tranquillement, que le wifi fonctionne parfaitement, aux abords de Calais, Clément le chauffeur n'est pas serein. Le passage de la douane approche et c'est toujours un moment délicat. Dans moins d'une heure, il doit embarquer à bord du shuttle, un train spécialisé dans le transport de véhicules passant par l'euro-tunnel en 35 minutes. Bonjour. Bonjour. Combien vous avez de passagers ? 44. Oula ! A droite. D'accord. Ce soir, le contrôle des passeports des 44 passagers va durer 20 minutes de plus que prévu. Avec ce retard, Clément risque de rater le prochain shuttle, car il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui et il n'y aura pas de place pour tout le monde. S'il le rate, ce serait alors 1h30 de plus pour ses voyageurs à passer dans le bus. Clément va tenter de négocier pour passer en priorité. Pas de malades, pas de chats d'animaux. Et s'il vous plaît, faites-moi montrer dans le 4h26. Mais dans sa guérite, l'agent de régulation va rester inflexible. Et alors là, je suis condamné. Si vous mettez dans la patateurne avec les autres, c'est foutu, parce que tous les autres qui sont devant moi vont passer avant moi. Euh... Oui. Bon, c'est pas gagné. Mais lui, il s'est précipité avant moi, et puis voilà, quoi. Pas de chance, Clément s'est fait griller la politesse par ce quart de touriste allemand. Cerise sur le gâteau, ce bus s'avérera être le dernier autorisé à monter à bord. Après avoir patienté bien sagement une heure sur le parking de Calais, il va finalement monter dans le shuttle programmé à 5h23. Seule bonne nouvelle de la nuit, il n'a pas eu à affronter la gronde éventuelle de ses passagers face à ce contre-temps. Catherine et les autres voyageurs ne se sont rendus compte de rien. Il est 7h30 du matin. Le car arrive enfin dans les faubourgs de Londres avec 1h30 de retard. La capitale anglaise, connue pour ses bus rouges à 2 étages, ses taxis typiques, et son énorme horloge Big Ben qui trône sur le Parlement britannique, Londres est la destination préférée des touristes français qui voyagent en bus. Après 9h30 de voyage, le week-end va enfin pouvoir commencer. Si elle avait pris le train, Catherine aurait atteint sa destination en moins de 3 heures. Mais pour 4 billets, elle aurait dû dépenser 1200 euros au lieu de 280. Catherine ne regrette donc pas d'avoir opté pour ce mode de transport, longtemps réservé aux baroudeurs. Pour un week-end, c'est idéal. C'est-à-dire, on réduit les coûts au minimum avec une seule nuit, et on optimise le temps puisqu'on arrive aux aurores, et on repart à la nuit. Moi, j'aime bien partir de ville, arriver à la ville, pas dans les périphéries. Si elle avait pris l'avion, Catherine aurait atterri dans un aéroport en grande banlieue. Le bus les a déposés en plein coeur de la ville, du temps de gagner pour ses passagers.